En général, c'est moi qui commence, c'est-à-dire que c'est moi qui ai la proposition de départ et je rédige un petit scénario, souvent dialogué, que je soumets à Mathieu et c'est là que les ennuis commencent. En général, quand il m'envoie le texte, je lui dis si j'aime bien ou si j'aime pas, en fonction, je lui demande des modifications ou si j'aime bien le début, qu'il a créé une super attente, une super dynamique, mais que la fin est en dessous, je lui dis qu'on pourrait peut-être trouver mieux, donc soit je propose quelque chose, soit je lui dis juste je ne sais pas quoi faire, mais en tout cas il manque quelque chose. On se met dans un premier temps d'accord sur l'histoire, sur le texte, avant de commencer à réfléchir à l'aspect graphique du livre. Et puis ensuite, Mathieu fait quelques essais. Je fais les personnages, je les crayonnais et une fois que j'ai crayonné ça, on refait un passage sur le texte en même temps. Et puis quand on pense que c'est prêt, on le montre à l'éditeur ou à l'éditrice en fonction du projet. Il n'y a pas de recette, on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on sait que l'univers d'un tout petit est un univers assez limité, avec un certain nombre de codes qu'il n'a pas encore appréhendé. Donc c'est comme peindre un tableau, mais avec seulement deux couleurs, deux ou trois couleurs. Il faut essayer de le faire entrer dans notre univers à partir des éléments que lui est capable d'identifier. Donc un enfant de deux ans, il ne connaît pas papa, maman, le pot, la vache, le pompier. Il y a assez peu d'éléments sur lesquels on peut jouer. Il faut que ce soit quand même assez simple aussi à comprendre, même si on s'autorise des fois des petits clins d'œil ou des choses un peu plus complexes, en pensant aussi aux parents qui vont lire l'histoire. Je dirais que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'échanges. À force, justement, ça devient aussi un ping-pong entre nous. C'est dès qu'on cherche des idées en plus et tout ça pour l'histoire. On a de toute façon, dans tous les cas, une base très, très simple, surtout pour les loulous et compagnie, en fait, pour ceux de la collection, pour les vraiment petits. On est déjà sur une base très, très simple, donc on ne peut pas en rajouter des tonnes. Mais on a quand même des choses à trouver. Donc le fait d'être à deux, c'est quand même super intéressant pour ça. Et c'est un peu ça, la formule pour nous, en tout cas, de pouvoir échanger. Il y a beaucoup d'échanges. Au final, moi, je ne sais plus qui a eu telle ou telle idée sur un livre. En général, les bonnes idées, c'est plutôt moi. Et puis le reste, je le laisse croire ça, en effet. Tu as donné l'impulsion. Après, il fallait quand même qu'il y ait une impulsion. Un des premiers livres qu'on a fait ensemble, c'était « Bonjour, docteur ». En fait, l'idée de départ de Nickel était très, très simple. Il était plus sous une forme de répétition, voilà, d'énumération et assez commune, finalement. Et en fait, on a finalement eu un retour de Grégoire Soletareff, en fait, notre éditeur, qui était justement de voir comment ça, ça pouvait rentrer plutôt dans une forme d'histoire ou voir comment on pouvait utiliser ça autrement. Et donc, en fait, Nickel, il a tout recommencé, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc qui est commun à pas mal de livres. En fait, on a beau avoir un livre qui est déjà bien avancé, on est capable de tout recommencer, en fait. Ça, c'est ton anecdote ? Et donc, c'est quand même... C'est une première anecdote. Ouais, d'accord. Mais oui, mais ça me fait penser que pour « Au secours », qui est un des premiers livres qu'on a fait, le premier livre qu'on a fait ensemble, on avait terminé le livre. Il était prêt à partir à l'impression. Et là, je dis à Mathieu, c'est dommage parce qu'on aurait pu faire un livre accordéon. Donc, sauf que comme c'était une super idée, on a voulu le faire. C'était hyper compliqué graphiquement. Il fallait tout rechanger. Et on ne trouvait pas la solution. Donc, en cours de... Enfin, moi, j'avais demandé quand même à Grégoire si c'était possible de faire un livre accordéon. Ça ne faisait pas longtemps que je travaillais à l'école des loisirs. Donc, c'était un petit peu... Voilà, on était un petit peu stressé encore et tout ça. Donc, on s'est dit... Bon, il a dit oui pour faire un livre accordéon. Et en fait, on ne trouvait pas du tout la solution graphique pour que ça marche. Donc, lui, il me disait « Finalement, on va refaire un livre normal. » Mais comme j'avais demandé, je me disais « Ben non, on a demandé. Donc, maintenant, on est obligé. » Et puis, finalement, on a fini par trouver la bonne solution et faire le livre comme on l'avait finalement imaginé en cours de route. Mais c'était... Voilà, c'était une autre anecdote. Tant que le livre n'est pas imprimé, on a encore la liberté de tout changer. Et puis, très souvent, les bonnes idées arrivent au dernier moment. Au moment où je finis les illustrations, la dernière double, c'est quand même un travail qui est assez important pour nous aussi, le travail de la chute. Surtout dans les loulous, en fait, on a quand même un travail qui est super important sur la fin du livre. Et pour qu'il y ait un effet soit comique, soit un peu inquiétant, soit pour qu'il se passe quelque chose à la fin du livre. On ne dise pas juste que c'est fini. Et voilà. Et donc, très souvent, quand je finis d'illustrer un livre, forcément, par les dernières pages, je me repose forcément 50 questions sur « est-ce que c'est la bonne phrase ? » Et des fois, on a été obligé de rechanger la moitié du livre parce que finalement, on se rend compte que ce n'était pas si bon que ça. Donc, voilà, c'est un peu une façon de faire. Ça paraît sérieux, du coup. Ce qu'on fait lentement, c'est surtout les livres parce que ça nous prend pas mal de temps, mine de rien. Surtout, les livres pour les tout-petits, c'est un peu de la mécanique de précision, un peu de l'horlogerie. C'est l'image que j'utilise souvent. C'est plein de réglages et il faut être sûr d'avoir exploré toutes les pistes et toutes les idées. De ne pas avoir perdu de lecteurs en cours de route. Parfois, on fait 20 versions du livre pour arriver à garder l'essentiel, à se débarrasser de tout ce qui n'est pas nécessaire et puis à garder vraiment ce qui fonctionne bien. Après, moi, des fois, j'aimerais bien que tu écrives un tout petit peu plus lentement parce que des fois, tu m'envoies plusieurs textes alors que moi, j'ai pas le temps d'écrire les miens. Je vais dessiner un petit peu plus vite. Moi, j'aimerais bien écrire un petit peu plus vite. Mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'on aime bien prendre le temps pour faire les livres et on a la chance de pouvoir prendre notre temps pour faire les livres. Donc, on a une vraie chance de ce côté-là.